Générique Le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Salé, a différé ce jeudi 7 décembre les copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur de la Hongrie au Tchad avec résidence au Caire. Lors de cette rencontre, les deux délégations ont saisi l'occasion pour discuter de la coopération bilatérale entre les deux pays dans divers domaines clés du développement. De plus, le ministre hongrois des Affaires étrangères est également attendu aujourd'hui un diaménat pour renforcer cette coopération bilatérale. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mahmoud Seïd Farah, a réuni ceci décembre à la bibliothèque du lycée Félix-Eboué les parents d'élèves pour les exhorter à s'impliquer pour la reprise effective des cours. Après avoir réuni le 2 décembre les responsables d'établissements scolaires pour les instruire de reprendre des activités le lundi 4 décembre, c'est au tour des parents d'élèves d'être convoqués par le SG du ministère de l'Éducation nationale Seïd Farah. Pour le secrétaire général, à la suite de la rencontre avec les délégués provinciaux et les responsables d'établissements, les portes des classes sont effectivement ouvertes et des enseignants se présentent. Mais, déplorent-ils, ce sont les élèves qui brillent par leur absence. La Mauritanie et le Tchad signent l'acte de décès du G5 Sahel. Ce week-end, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé qu'ils quittaient cette coalition militaire. Le Mali en avait déjà claqué la porte en main 2022. Dans un communiqué diffusé ce mercredi matin, les présidents de la Mauritanie et du Tchad annoncent en conséquence mettre un terme à l'existence du G5 Sahel. Le régulateur bancaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, a donné son feu vert à la Holding Burkina Bay en vue de la finalisation de la reprise de la filiale tchadienne du groupe français Société Générale. La commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC, a tranché. D'après les informations d'Africa Business Plus, Coris Bank International a obtenu le feu vert du régulateur de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, pour la reprise de la société générale tchad. Le Holding Burkina Bay a acquis par la même occasion son agrément unique pour toute la zone d'Afrique centrale, comprenant le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Tchad, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale. Par une annonce faite dans l'après-midi du 6 décembre, les anciens footballeurs du Tchad exigent la dissolution de l'actuel comité de normalisation de la fédération tchadienne de football, l'association Conor. Il propose la mise en place d'un nouveau comité provisoire de gestion de football, constitué issu des acteurs du milieu de football, avec un délai de six mois pour l'organisation d'une nouvelle assemblée élective. La cellule provinciale de l'ONG Voix de la Femme, conduite par sa coordonnatrice Dr. Roumane Mokhtar, a lancé ce matin à Abiché une caravane motorisée de sensibilisation dans le cadre de la sixième édition de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, lancée dans la province du Ouadaï par l'ONG Voix de la Femme en date du 25 novembre 2023. Afin de susciter la prise de conscience de la population sur les méfaits des violences faites aux femmes et aux filles, L'équipe de la caravane motorisée a sillonné la ville d'Abiché pour faire passer les messages de sensibilisation visant à éradiquer les violences faites aux femmes et aux filles.